Le dossier de ce soir est consacré à l'entreprise Thirier, une entreprise discrète qui s'est installée à Éloi et qui a su élever au niveau national ses crèmes glacées et ses brioches. C'est l'une des plus modernes en France et pourtant elle a su conserver un caractère artisanal à sa production. Un dossier préparé par Pascal Lennino. Claude, il y a quelques années vous avez commencé, vous étiez pâtissier, nous voilà maintenant à la tête de 180 personnes. C'est une belle réussite. Comment vous l'expliquez ? Ecoutez c'est très simple, je pense qu'au départ j'ai déjà beaucoup travaillé et puis j'étais entouré d'un personnel qui m'a aussi beaucoup aidé dans cette, on ne peut pas dire une épreuve, dans cette réussite comme vous l'appelez. Et on a essayé à chaque étape et à chaque évolution de maintenir un produit pâtissier avec vraiment une touche pâtissière, une qualité pâtissière. Et notre but était de devenir un industriel avec les atouts de l'industriel tout en restant avec cette qualité qui était celle que je connaissais, que je faisais il y a 10 ou 15 ans dans ma petite pâtisserie d'Éloi. 1955, Maurice Thirier fonde sa boulangerie pâtisserie. 1966, son fils Claude reprend l'affaire. 1975, l'entreprise s'installe en zone industrielle, effectif 53 personnes. Depuis un an, elle est spécialisée dans la crème glacée. Mais la brioche, qui a fait le renom de la maison, n'est pas pour autant abandonnée. Sa fabrication reste celle de la tradition familiale, matière première d'excellente qualité, travail de la pâte à l'ancienne, pâtissier professionnel qualifié. 1982, 2 millions de brioches par an, effectif 180 personnes. Thirier fabrique 14 millions de litres de glace. Il est le cinquième au niveau national. Une constante, un personnel stable qui accède à des postes par la formation professionnelle. Le personnel qui est avec moi, encore à l'heure actuelle, ont débuté pour les uns il y a 10 ans, pour les autres il y a 7 ans. Et en général, je vous donne un exemple, mon premier pâtissier est maintenant responsable d'une équipe de fabrication assez importante. Mon premier chauffeur est responsable d'achats produits surgelés. Ma première secrétaire est responsable du secrétariat. Donc j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont démarré avec moi, qui sont encore là aujourd'hui et qui font partie de mon encadrement et sur qui je peux entièrement compter. Ce qui fait l'originalité des produits, c'est leur côté traditionnel. La recette est adaptée selon les caractéristiques de chacun et il reste une partie du travail qui s'effectue à la main pour des pièces un peu particulières. Au départ, il y a la pasteurisation de la crème, une opération qui se déroule la nuit, entièrement automatisée. La crème est ensuite stockée dans 18 cuves de macération. Elle sera distribuée automatiquement dans les différents appareils selon le type de produit en cours de fabrication. Pour ce qui concerne la congélation, deux circuits possibles selon les tailles des produits. Le tunnel d'azote liquide à moins 195 degrés ou la chaîne à moins 35. Il y a une particularité à votre entreprise, les employés sont intéressés, c'est-à-dire lorsqu'il y a des bons résultats, des bons bénéfices, vous versez un dividende ? Enfin, on ne peut pas appeler ça un dividende, c'est tout simplement le système de la participation aux bénéfices. Je pense qu'on demande un effort au personnel, on lui demande de faire un bon produit, on lui demande de travailler consciencieusement. Je pense qu'on est particulièrement satisfait de ce côté-là et j'estime que c'est la moindre des choses que ce personnel bénéficie par allure d'une participation aux bénéfices et profite un peu de la bonne tenue de l'entreprise. Autrement dit, vous ne pensez pas qu'il faille garder tous les profits pour vous ? Bien sûr que non, bien sûr que non. D'ailleurs, ce n'est pas mon but. Mon but avant tout, le but de ma famille, de ma mère, qui m'a quand même aidé à développer cette entreprise, c'est avant tout de faire de bons produits, de bien les commercialiser. C'était notre premier plaisir, si on peut appeler ça un plaisir. En fait, ça nous permet aussi d'amener un peu d'emploi sur le marché. Je préfère que l'entreprise soit très peu endettée, avoir une bonne place sur le marché, avoir une bonne situation financière et que le personnel, lui aussi, soit satisfait. Sous-titrage ST' 501 C'est formidable, je trouve, parce qu'il y a des postes qui sont tout fatigants les uns et les autres. Et un changement, toutes les heures, permet de se remettre quand même. Par exemple, là, vous êtes sur un poste en bout de chaîne qui est moins fatigant. Je ne peux pas dire que c'est moins fatigant, mais je vous dis d'échanger comme ça, toutes les heures. Ça permet de reprendre du tonus un petit peu quand même. C'est moins monotone. Non, ce n'est pas monotone du tout, pas du tout. Au contraire. Un secteur tout nouveau a été mis en service il y a quelques mois. C'est la gestion du stock en chambre froide par ordinateur. Tout commence par la palettisation. Un ordinateur central, GR5 Automate, uniquement dans le secteur du stockage. Ce stockage en chambre froide se fait selon le type de produit et sa demande qui varie selon la saison. Il s'en suit une répartition des charges. Tout produit surgelé est une denrée qui doit être consommée dans un certain délai. Il vaut mieux ne pas oublier une palette dans un coin. C'est ici que ce système ultramoderne joue son rôle, outre le fait qu'il permet la suppression de postes pénibles et la promotion interne dans l'entreprise. Comme on a le souci de faire des produits de qualité, on a essayé que ce produit de qualité soit distribué dans de très bonnes conditions. Donc c'était une des raisons au départ pour laquelle nous avons distribué par nos camions frigos, dans beaucoup de cas, directement au niveau des ménagères. Donc nous avons des camions et des magasins qui sont à la porte des villes et des villages et qui proposent nos produits dans des conditions de température pour éviter le problème de la rupture de chaîne de froid. A l'époque, c'était un pari intéressant ? C'était un pari risqué, je crois, assez risqué. Mais on avait quand même du mal pour vendre nos produits. Et je pense que ce pari était jouable, preuve en est aujourd'hui. Comment ça se passe, ce système de distribution ? Alors le système de distribution, bon, alors vous êtes une nouvelle cliente, je passerai régulièrement toutes les 4 semaines. Alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes mardi, bon, telle heure, dans 4 semaines, je reviens à la même heure, pour ainsi dire. Je vous donne un coup de sonnette si vous n'entendez pas le klaxon. Et on achète sur catalogue ? Bon, c'est-à-dire que vous avez le catalogue de base, tous les produits sont référés dedans. Bon, vous choisissez, vous préparez votre commande à l'avance, bon, et vous prenez connaissance des nouvelles promotions à chaque fois. Sinon, c'est toujours la même liste de balles. Et lorsque vous passez, ma commande est prête, en quelque sorte ? En quelque sorte, oui. J'ai tout dans le camion, bon, vous me dites ce que vous avez besoin, je vous sers, je vous fais un sourire. C'est en effet la distribution qui fait l'originalité de l'entreprise qui couvre maintenant 50% du territoire français. En particulier l'Est, le Nord, la Bretagne et le Sud-Ouest, grâce à un réseau de concessionnaires distributeurs. Ce système permet une bonne compétitivité et un suivi des produits. Pour parfaire sa gamme, Thierry distribue également d'autres denrées que les glaces et la pâtisserie, mais sous son contrôle exclusif. Qu'est-ce que je dirais après dix ans ? Eh bien, je dirais que malgré la conjoncture, on peut être satisfait. On s'est développé assez rapidement, mais on a su limiter cette notre expansion pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions, pour que le produit soit toujours ce qu'il doit être, un produit de qualité. Pour que le personnel nous aide à ce développement et bénéficie de conditions de travail améliorées. Pour ne pas avoir une charge financière énorme sur les épaules, je crois que c'est important. Alors je peux dire que, ma foi, ça se passe pas mal pour l'instant. Voici donc une entreprise dynamique. Elle a eu la sagesse de ne pas s'endetter et de garder la maîtrise du réseau de distribution. C'est une entreprise qui a su planifier sa croissance en améliorant les conditions de travail et la capacité de production, ainsi que son marché à l'exportation, mais en ne sacrifiant jamais rien au niveau de la qualité. ça m'a donné, je fais un pas où. Merci. 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 Merci.